Musique Ok Lamif, salut à tous J'espère que tout le monde va bien J'espère que quand tout le monde se passe bien Moi je ne vais pas vous parler 15 minutes Parce que je m'en fous un peu A délateur pour vous servir On va corriger le premier dé du 3B Sur la physique des fluides Donc on a changé de nom Avant c'était le tutentrène Mais je trouve ça un peu nul Du coup maintenant c'est le tutentois Je ne sais pas ce que vous en dites Mais bon c'est comme ça Je vous explique comment ça s'est passé On va faire des rappels au début Et ensuite on va corriger les exos Que vous avez normalement préparé Puisque le sujet était en ligne avant Donc j'espère que vous avez le temps de le préparer C'est vrai qu'il était un peu long Mais en fait à la base Il a réduit de plus court Mais on s'est dit Vu que vous êtes chez vous Autant travailler le plus possible Donc c'est normal Si vous avez un peu de temps à le préparer Ça nécessitait du temps Et voilà J'espère que je vais essayer Enfin je vais essayer De faire le mieux possible Pour bien vous expliquer Et puis si vous avez toujours des questions N'hésitez pas à les poser Sur la Voodoo Ou sur Moodle Et la correction détaillée Sera mise sur le drive Donc voilà Bon alors comme je le disais On va commencer par quelques rappels Normalement c'est des rappels Les premiers rappels Donc c'est sur le premier cours de Desper Concernant la mécanique Donc il n'y a pas énormément de formules à savoir non plus Il y en a 3 qui sont vraiment importantes Dans cette première partie de cours La première c'est Le principe fondamental de la dynamique Donc c'est Somme des forces est égale à Ma La masse fois l'accélération Donc ça c'est la deuxième loi de Newton Et donc elle est super importante Enfin vous ne l'utilisez pas dans ça Mais en soi dans la dynamique C'est super important Et si on fait face à un système isolé La somme des forces Elle est égale à 0 Ensuite la deuxième formule Vraiment importante à savoir C'est la formule du travail La formule du travail Le travail en fait C'est une force qui est appliquée sur une longueur Donc le travail c'est égal à F fois L Et si vous raisonnez avec des segments Ce sera F fois AB F fois cosinus de l'angle FAB Et donc pour les unités Le travail c'est écrit toujours en joules La force c'est toujours en newton Et la longueur c'est toujours en mètres Donc il faut vraiment faire attention à ça C'est toujours On applique toujours les unités internationales C'est toujours le cas Ensuite on a une troisième formule Et ça on a vraiment Vous la connaissez largement Depuis le lycée en tout cas au moins C'est l'énergie mécanique C'est égal à l'énergie cinétique Plus l'énergie potentielle de position Donc si les forces sont conservatives L'énergie mécanique elle ne va pas changer Par contre si les forces sont non conservatives L'énergie mécanique elle va changer Donc ça veut dire que tout va changer Ah oui j'ai mis un NB Ici vous voyez J'ai dit que le travail s'exprime en joules Mais vous voyez Si vous faites l'analyse dimensionnelle Vous avez des newtons fois des mètres Donc en fait Joule c'est la même chose que newton mètres Pas newton par mètre Enfin newton mètre Joule c'est la même chose que newton mètre Donc c'est pour ça que j'ai écrit ça Un joule en gros c'est un newton C'est une force de un newton exercée sur un mètre Ensuite Dans la deuxième partie du premier cours C'est l'hydrostatique Dans l'hydrostatique il y a un peu plus de formules à connaître Elles ne sont pas si compliquées que ça Mais il faut quand même bien les connaître On a la première C'est la pression C'est égal à la force sur la surface Donc la pression ça s'exprime en pascal La force c'est toujours un newton Et la surface forcément c'est un mètre carré Donc vous voyez ici c'est pareil J'ai mis un joule c'est un newton par mètre Mais ici on peut dire qu'un pascal C'est des newton par mètre carré Vous voyez un peu l'analyse dimensionnelle En gros c'est la même chose Des newton par mètre carré Ou des pascal c'est pareil Ensuite on a cette formule là Donc delta P égale roche dh Donc ça c'est quand on a une colonne d'eau Qui exerce une pression Au fond d'une cuve Enfin ce que vous voulez C'est quand on a une pression Un liquide exerce une pression Avec une certaine hauteur en gros Ensuite on a l'énergie de surface Donc c'est égal à gamma fois S Gamma c'est quoi ? Gamma c'est la tension superficielle Et puis S c'est toujours la surface Et donc là l'énergie de surface C'est une énergie Donc forcément elle s'exprime en joules Toutes les énergies s'exprime en joules Et donc gamma c'est la tension superficielle L'unité c'est des newton par mètre Et la surface qu'on a d'habitude c'est un mètre carré Et donc vous voyez c'est la même chose Que si vous faites l'analyse dimensionnelle Vous avez des newton par mètre fois des mètres carrés Donc vous obtenez bien des newton mètres Donc des joules Ensuite on a les formules de surpression Donc on a deux formules pour deux cas différents On a les formules pour la goutte ou pour la bulle La formule pour la goutte c'est 2 gamma sur R La formule pour la bulle c'est 4 gamma sur R Par contre on peut faire attention à une chose Mais je crois que vous l'avez eu en aidé Si vous avez par exemple une bulle qui est dans l'eau Ça j'ai déjà dit à ceux qui étaient en haut tuto avec moi Mais bon je sais que vous avez pas tous eu la chance d'être en haut tuto avec moi En tuto pardon En fait si vous avez Mais ça je pense que Desper vous l'a déjà dit aussi Donc je vais pas m'interdire là-dessus Si vous avez une bulle qui est dans de l'eau Et bien en fait vous utilisez la formule de la goutte Pourquoi ? Parce qu'en fait On raisonne en termes de milieu Vous voyez dans une goutte vous avez que deux milieux différents Vous avez l'eau qui est à l'intérieur Et puis l'air qui est à l'extérieur Alors que dans une bulle vous avez trois milieux différents Vous avez l'air qui est autour Vous avez l'eau qui forme la bulle Et vous avez encore de l'air dans la bulle Donc ça fait qu'il y a trois milieux Vous avez R, E, R Donc là vous utilisez la formule 4 gamma sur R Sauf que si votre bulle cette fois-ci Elle est dans l'eau Et bien vous n'avez plus que deux milieux Vous avez l'air à l'intérieur Et l'eau à l'extérieur Vous n'avez plus trois milieux Donc ça fait que dans ce cas-là Vous utilisez la formule de la goutte Voilà Ensuite Il y a la formule du mouillage Enfin formule C'est quand on étudie le mouillage Si l'angle θ Il est supérieur à π sur 2 Donc supérieur à 90 degrés Le liquide il est dit non mouillant Non mouillant pardon Si l'angle il est compris entre 0 et π sur 2 Le liquide il est partiellement mouillant Et puis Si θ est égal à 0 Le liquide il est totalement mouillant Il y a aussi la loi de Jura Donc celle-ci on l'utilise pas mal Mais en soi Ouais enfin on l'utilise pas mal C'est h égale 2 gamma fois cos theta Sur ρgr Donc pas grand chose à dire sur cette formule Enfin il faut la connaître Après vous avez les trucs Vous avez les cours dans ces bons Ensuite il y a la formule de l'arrachement C'est pareil Cette formule-là Il l'a mise dans le cours Mais on l'utilise au final jamais Parce que Enfin Ouais on l'utilise très rarement Donc c'est La tension superficielle de gamma C'est égale à f sur 4r Et enfin il y a une formule super importante à connaître C'est la résultante des forces Donc ça c'est par exemple Quand on a Vous l'avez vu dans le dé Quand on a un objet qui flotte Il est soumis à son poids Et à la poussée d'Archimède Donc dans ce cas-là En gros quand on fait la résultante des forces On fait le poids moins la poussée d'Archimède Parce que Vous allez le voir c'est déraillé après Et donc la formule de la résultante des forces C'est égale à Rho S moins Rho L Rho S c'est la densité du solide La masse volumique pardon Pour être plus précis Et Rho L c'est la masse volumique du liquide Donc par exemple l'eau C'est souvent l'eau Fois V Fois G Donc G on prend 10 mètres par seconde carré C'est plus simple Donc voilà cette formule Elle est super importante à connaître Et vous l'avez utilisé Ou alors si vous n'avez pas réussi à l'utiliser Je vais vous montrer comment on l'utilise Donc voilà Ensuite on va voir les deuxièmes rappels Donc maintenant là on arrive Sur les choses importantes et intéressantes Enfin ce que j'ai dit avant c'était important aussi Mais là c'est un peu plus compliqué Donc les flux parfaits ça va C'est encore assez simple Un flux parfait Il se définit la première chose C'est qu'il n'a pas de viscosité Donc ça c'est la chose la plus importante Pour un flux parfait C'est qu'il n'a pas de viscosité Ensuite en fait il y a trois choses Il n'y a pas de viscosité Il n'y a pas de conductivité thermique Et la masse est conservée Donc c'est les trois choses à savoir Mais la plus importante c'est quand même Qu'il n'y a pas de viscosité Pour calculer le débit d'un flux parfait On va faire On va diviser le volume par le temps Donc V c'est le volume T c'est le temps Donc V il s'exprime en quoi ? En litre ou en mètre cube ? Enfin personne Donc je vais dire la réponse Il s'exprime en mètre cube toujours Et le temps en seconde Donc si vous mettez le volume en litres C'est une erreur Vous allez avoir un mauvais résultat Il faut toujours mettre en mètre cube C'est toujours les unités internationales Et pour rappel Un mètre cube C'est 10 puissance 3 litres Donc un litre C'est 10 puissance moins 3 mètres cube Et sous débit Il est aussi égal à la surface de la section Multipliée par la vitesse du fluide Donc quand je dis la surface de la section C'est vous avez votre tube C'est comme si vous copiez le tube Et puis vous prenez la surface La surface du tube Ensuite Dans un fluide parfait La vitesse dans une section donnée Elle est toujours constante La vitesse dans une section donnée Elle est toujours constante Donc si le tube a toujours le même rayon La vitesse sera constante à l'intérieur Et deuxième chose Lorsqu'on a un changement de section Le volume transporté En gros le débit est conservé Donc ça fait qu'on peut appliquer cette formule SA fois BA Donc en gros c'est le débit En gros c'est comme si vous mettiez QA C'est égal à SB fois VB Donc c'est important à savoir Le volume déplacé est toujours le même Même si la section change Le volume déplacé est le même Donc ça fait que C'est de là que vient l'effet Bontoury Si vous avez un rétrécissement Ça veut dire que la section sera plus petite Donc forcément La vitesse va augmenter Et inversement Si vous avez un élargissement du tube Ensuite Vous avez la formule de Torricelli Si J'aurais dû faire un petit schéma Si SB est inférieur à SA Je vais vous montrer En gros c'est comme si vous aviez Vous l'avez dans le cours C'est un truc comme ça En gros ici vous avez Vous avez SA Et ici là C'est SB En gros on admet On fait comme si ici il y avait du liquide Et bien Pour calculer la vitesse ici à la sortie Vous pouvez appliquer la formule de Torricelli Que si SB Est très inférieur à SA Si je sais pas SA fait 2m² Et puis SB fait 1m² Là vous ne pourrez pas appliquer la formule Il faut vraiment que SB soit bien inférieur à SA Après il n'y a pas de seuil Mais bon Vous allez très bien le voir Si c'est très inférieur Donc il faut utiliser la formule de Torricelli Qui dit que VB C'est égal à racine de 2GH Et cette formule Elle est aussi valable Pour les tubes de pitot statiques Ça vous avez vu Normalement les tubes de pitot Il y a deux tubes de pitot différents Il y a les tubes de pitot statiques Et les tubes de pitot dynamiques Donc les tubes de pitot statiques On pourrait utiliser cette formule Racine de 2GH Vous voyez c'est avec les Quand vous avez le tube principal Avec deux tubes qui viennent le tuer Et ensuite On a le tube de pitot dynamique Cette fois-ci Le tube de pitot dynamique C'est différent On dit dynamique Parce que le fluide A l'intérieur du tube principal Il y a une vitesse Et donc on va appliquer Cette formule là C'est V C'est égal à racine de 2 Fois Rho 0 Moins Rho Fois GH Divisé par Rho Ça va On l'utilise après Donc ça oui C'est besoin d'un bonus Donc vous allez voir Et enfin Dans les fluides parfaits Il y a une formule Super important On peut connaître C'est la loi de Bernoubi Qui dit que Si le résil est permanent Et le fluide parfait Enfin le fluide parfait Et bien 1 demi de Rho V carré Plus P Plus Rho GZ Est constant Donc ça vous l'avez utilisé Je crois dans un ED Avec le phénomène de cavitation En gros ça On va beaucoup l'utiliser Enfin On va beaucoup l'utiliser En fait On l'utilise pas tel quel Mais Tout ce qu'on utilise Ça vient un peu de là Donc voilà Donc voilà Mais Comme ça On va se mettre en plein